Lourdes peines contre Bachir Tartag. Macron aux dirigeants algériens, vous êtes responsable du malheur de votre jeunesse. La France craint une anarchisation de l'Algérie. France, quand Xavier Deliancourt qualifie l'Algérie d'énigme. Il a été condamné à six ans de prison, lourdes peines contre Bachir Tartag. Bachir Tartag, ancien coordonnateur des services de sécurité au niveau de la présidence de la République, a été condamné à six ans de prison par le tribunal militaire de Blida. Le verdict a été prononcé très tard dans la nuit de jeudi, au terme d'un procès durant lequel le mis en cause s'est vu longuement interrogé autour de deux affaires. Il s'agit des dossiers de la fameuse Madame Mayafi prétendue de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika et des législatives de 2017. L'ancien député et homme d'affaires Baha Edint Liba était également présent au tribunal en qualité de témoin. Durant un procès l'opposant au fils de Jamel Hould Abbes, il avait déclaré au juge du tribunal de Sidi Mamed qu'il avait alerté Bachir Tartag que ces derniers se livraient à la vente de place à la députation sur les listes FLN. Lui-même avait fait savoir qu'il s'était vu exiger la somme de 70 millions de dinars en échange d'une place à la PN. Le tribunal de Sidi Mamed l'a condamné à sept années de prison. Bachir Tartag avait fait aussi l'objet d'une enquête judiciaire autour des conditions dans lesquelles a été gérée l'opération de récupération des biens trouvés au domicile de Nesnouch Zulika, dite Madame Maya. Cette dernière avait dissimulé chez elle, à Moretti, 95 millions de dinars et 17 kg d'or, et tout a été récupéré lors d'une enquête menée en 2017. L'ancien coordonnateur des services de sécurité auprès de la présidence de la République a été accusé de ne pas avoir suivi la procédure indiquée dans ce genre de situation. Macron aux dirigeants algériens, vous êtes responsable du malheur de votre jeunesse. Un livre enquête qui vient de paraître en France fait des révélations inédites et étonnantes sur les dessous des relations diplomatiques algéro-françaises et le fonctionnement secret des réseaux d'influence qui relient l'Algérie à la France. A titre d'exemple, ces révélations nous apprennent qu'en décembre 2017, Emmanuel Macron a tenu des propos hallucinants aux dirigeants algériens. « Vous êtes responsable du malheur de votre jeunesse, et cette jeunesse vient me poser des problèmes dans les banlieues françaises. » Aurait ainsi lancé Emmanuel Macron à la figure de ses interlocuteurs algériens lors de sa visite à Alger le 6 décembre 2017. C'est du moins ce que nous apprend l'ouvrage intitulé « Le déclassement français ». Élysée, Quai d'Orsay, DGSE, Les secrets d'une guerre d'influence stratégique paru aux éditions Michel Laffont. Les deux auteurs de ce livre controversé qui fait couler beaucoup d'encre en France sont Christian Chénaud et Georges Malbruneau. Christian Chénaud est un journaliste français, spécialiste du Moyen-Orient, travaillant à la rédaction de France Inter depuis 2005. Georges Malbruneau est lui aussi un spécialiste du Moyen-Orient et du conflit israélo-palestinien et grand reporter au Figaro. Ces deux journalistes sont considérés comme une référence très sérieuse et crédible en ce qui concerne l'actualité des pays du monde arabe. Ils sont les auteurs de plusieurs ouvrages savants comme « L'Irak » de Saddam Hussein, « Portrait total » ou « Les années Saddam », « Révélation exclusive » ainsi que « Qatar », « Les secrets du coffre-fort ». Dans leur dernier ouvrage paru le 13 janvier 2022, tout un chapitre est consacré au-dessous des relations diplomatiques entre l'Algérie et la France. Et Christian Chénaud et Georges Malbruneau nous révèlent des anecdotes incroyables et extravagantes sur les circonstances de la visite du président français Emmanuel Macron à Alger le 6 décembre 2017. Des diplomates, des officiers du renseignement français ou d'anciens conseillers à l'Elysée ou même aux deux auteurs les contenus des échanges censés demeurer secrets entre Macron et les dirigeants algériens. Un pays de jeunes dirigés par des vieux. Quand il débarque pour une visite officielle dans la République algérienne démocratique et populaire en décembre 2017, c'est sans doute ce qu'a dû penser en son fort intérieur Emmanuel Macron en découvrant la gérontocratie qui règne sur un pays où 70% de la population a moins de 30 ans. A la tête d'une délégation comprenant Jean-Yves Le Drian, le patron du Quai d'Orsay, Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes Publics, et Philippe Essienne, son cher patte diplomatique, Emmanuel Macron est accueilli au complexe présidentiel de Zéralda, sur les hauteurs d'Alger, raconte le livre Enquête le déclassement français. Élysée, Quai d'Orsay, DGSE, les secrets d'une guerre d'influence stratégique, tout en décrivant minutieusement les décors dans lesquels se sont déroulées les rencontres entre Macron et ses interlocuteurs du régime algérien. Le même ouvrage décrit des scènes invraisemblables et étonnantes de la rencontre ayant réuni à Alger le 6 décembre 2017 Emmanuel Macron avec Abdelaziz Bouteflika et tous les autres hauts responsables de l'État algérien. Bouteflika parlait d'une petite voix, se souvient un témoin de l'entrevue. Je n'ai compris que quelques mots. Emmanuel Macron a la courtoisie de reprendre tout haut les propos de son homologue. Donc, Monsieur le Président, vous me dites que En réalité, le chef de l'État français va monopoliser la parole la plus grande partie de l'entretien, explique ainsi le même ouvrage. Les caciques du régime assistent à l'entrevue la mineur enfrognée. Il ressemble aux membres du Politbureau du temps de l'ex-URSS. Il y a là le Président du Sénat, Abdelkader Benzala, 76 ans, le chef d'État-major des armées et vice-ministre de la Défense. Le Général Gaïd Salah, 77 ans, Abdelkader Messael. Le chef de la diplomatie, 68 ans, ou encore le Premier ministre Ahmed Ouyaïa, 65 ans, détaille toujours le même livre, selon lequel Macron s'est entièrement lâché pour épingler la mauvaise gouvernance de l'Algérie et son impact ensuite sur la stabilité de la France. Des confessions d'une franchise inouïe qui n'ont jamais été rendues publiques ni révélées auparavant par un quelconque média ou témoin oculaire ayant assisté à ces échanges de haut niveau entre les autorités françaises et algériennes. Vous êtes responsable du malheur de votre jeunesse, et cette jeunesse vient me poser des problèmes dans les banlieues françaises. Obtenir un visa pour la France, ce n'est pas un projet de vie pour vos jeunes. Donner l'heure du travail, aurait déclaré Emmanuel Macron devant Abdelaziz Bouteflika et tous les autres aux responsables du pouvoir algérien, y compris le puissant chef d'État-major de l'Armée nationale et populaire, ANP, Ahmed Gaïd Salah. A en croire enfin l'ouvrage écrit par Christian Chénault et Georges Malbruneau, Emmanuel Macron a beaucoup insisté lors de sa rencontre avec ses interlocuteurs du pouvoir algérien sur la faillite économique et sociale du système algérien. Il est à signaler que plusieurs diplomates et anciens responsables politiques français comme algériens ont été interrogés par les deux journalistes français pour rédiger leur ouvrage. Parmi eux, nous retrouvons l'actuel ambassadeur d'Algérie à Paris, Mohamed Antardouou. Pour le moment, les révélations faites par Christian Chénault et Georges Malbruneau n'ont pas fait réagir les autorités algériennes d'habitude si promptes à dénoncer ou condamner les critiques acerbes qui leur parviennent depuis Paris. La France craint une anarchisation de l'Algérie L'Algérie inquiète particulièrement les hauts responsables de l'État français. Puis encore, la situation actuelle de l'Algérie, à savoir depuis la chute du régime Bouteflika en 2019, donne des mots de tête aux responsables français jusqu'au sommet de l'État, révèle à ce sujet un livre-enquête qui vient de paraître à Paris. Un ouvrage qui rapporte des anecdotes croustillantes et des faits des révélations fracassantes sur les dessous des relations franco-algériennes. Ce livre est intitulé « Le déclassement français, qu'est d'Orsay, DGSE, les secrets d'une guerre d'influence stratégique » publié aux éditions Michel Laffont. Ces deux auteurs sont Christian Chénault et Georges Malbruneau. Christian Chénault est un journaliste français, spécialiste du Moyen-Orient, travaillant à la rédaction de France Inter depuis 2005. Georges Malbruneau est lui aussi un spécialiste du Moyen-Orient et du conflit israélo-palestinien et grand reporter au Figaro. Ces deux journalistes sont considérés comme une référence très sérieuse et crédible en ce qui concerne l'actualité des pays du monde arabe. Ils sont les auteurs de plusieurs ouvrages savants comme « L'Irak de Saddam Hussein », « Portrait total » ou « Les années Saddam », « Révélation exclusive » ainsi que « Qatar », « Les secrets du coffre-fort ». Dans leur dernier ouvrage paru le 13 janvier 2022, tout un chapitre est consacré au-dessous des relations diplomatiques entre l'Algérie et la France. Et Christian Chénault et Georges Malbruneau nous apprennent ainsi que l'Algérie représente aux yeux des diplomates français ou des officiers des services de renseignement un pays très instable et fragile en raison de ses grosses difficultés internes. Un ancien diplomate français a même confié aux deux auteurs de ce livre en quête que l'Algérie est en voie d'anarchisation. La même source parle d'une Algérie fragile, quelque peu déglinguée, déprimée psychologiquement et socialement. Un tableau peu enchanteur qui en dit long sur les angoisses que suscite l'instabilité de l'Algérie au sein de la classe dirigeante française. Les dirigeants français craignent aussi les conséquences de la calcification du pouvoir algérien, à savoir son vieillissement biologique et son incapacité à comprendre les besoins de sa population. Par ailleurs, les sources diplomatiques et sécuritaires françaises interrogées dans les colonnes de cet ouvrage s'inquiètent de la perte de légitimité du pouvoir algérien. Avec une population qui augmente chaque année de plus d'un million de bébés et une influence religieuse, voire islamiste, croissante, les autorités françaises redoutent fortement le scénario d'un effondrement du pouvoir en place à Alger. Un tel scénario inaugurerait une émigration massive vers la France. Or, le conservatisme religieux qui irrigue la société algérienne empêche, indique enfin les sources consultées par Christian Chénault et Georges Malbruneau, les migrants algériens de s'intégrer dans une France laïque et républicaine. France, quand Xavier de Liancourt qualifie l'Algérie d'énigme L'énigme algérienne, tel est le titre qu'a choisi Xavier de Liancourt, ancien ambassadeur de France en Algérie, pour son livre qui retrace ses années de service et son expérience de diplomate en Algérie. Ambassadeur de France à Alger de 2008 à 2012 puis de 2017 à 2020, Xavier de Liancourt est ainsi le diplomate français ayant passé le plus de temps en poste en Algérie. Le 16 mars prochain, son livre de 256 pages intitulé L'énigme algérienne, chronique d'une ambassade à Alger, sortira aux éditions l'Observatoire. A travers son livre, le diplomate français livre une analyse de l'Algérie qui décrit comme pays énigmatique, évoquant sa complexité et ce que les Algériens appellent le système. Il livre ici une analyse passionnante de ce pays si proche de nous et pourtant si énigmatique, dévoile sa complexité et ce que les Algériens eux-mêmes appellent le système, a indiqué la maison d'édition dans sa présentation du livre, publiée sur son site internet. La même source a fait savoir que dans son livre, l'ancien ambassadeur est revenu sur la relation franco-algérienne, mais aussi sur les nombreux liens culturels, économiques et familiaux entre les deux rives de la Méditerranée, notamment les événements tragiques de 1962 et l'immigration. L'Algérie fait encore partie de la politique intérieure française. Dans son livre L'énigme algérienne, chronique d'une ambassade à Paris, Xavier Deliancourt s'est arrêté sur la relation ambiguë qu'entretiennent les élus français avec l'Algérie. En effet, il n'a pas manqué d'insinuer le fait que l'Algérie semble encore faire partie de la politique intérieure française, et ce, plus d'un demi-siècle après l'indépendance. Il s'interroge sur la relation ambiguë que nos élus entretiennent avec ce pays qui, plus d'un demi-siècle après son indépendance, semble encore faire partie de la politique intérieure française, lit-on sur la présentation du livre. Selon le diplomate français, ce livre est le tableau le plus complet pour comprendre l'Algérie contemporaine, mais aussi pour cernir les défis qu'elle pose à la France et l'énigme politique qu'elle représente pour de nombreux Français. Dans ce même sillage, il convient de rappeler que l'historien français Benjamin Stora, en charge du dossier de la mémoire entre l'Algérie et la France du côté français, n'a pas manqué de mettre en avant la difficulté de la réconciliation, les mémoires, notant que cela revenait, en premier lieu, à la particularité de ce qu'était l'Algérie pour la France durant toute la période coloniale, et de fait qu'elle n'était pas une simple colonie française comme l'était le Maroc, la Tunisie, le Sénégal ou encore l'Indochine, mais un prolongement du territoire français. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada